Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Le soir du mardi gras Aurait dû être un soir de fête Justement ce soir-là Jérôme Barberin Était enfin revenu de Paris Pour Rémi Le retour de son père C'était la réalisation d'un rêve Pourtant l'attitude de Barberin Devait lui briser le cœur Qui es-tu toi ? Que fais-tu ici ? Tu es dans ma maison Je n'ai pas mangé depuis deux jours Prépare-moi donc un repas femme Mais bien sûr Jérôme Comme c'est mardi gras aujourd'hui J'avais l'intention de faire des crêpes Et des beignets Les voisins m'ont donné de quoi les préparer Si tu veux Nous pouvons nous faire une petite fête Tous les trois Rémi Toi Et moi Ça fait huit ans déjà Huit ans que tu es parti à Paris Pour travailler là-bas Fais-t'en ton retour Installe-toi mon chéri Je vais tout préparer Des crêpes et des beignets Tu parles ? Tu n'as pas mieux que ça à me proposer ? Je marche depuis des jours et des jours Avec ma patraite qui me fait horriblement mal Alors tes crêpes et tes beignets Tu sais Ça ne m'intéresse pas C'est des trucs pour les gosses Moi je veux de la soupe De la soupe et du pain Tu n'as pas lu Cette nuit-là, Rémi eut bien du mal à trouver le sommeil. Cet homme est mon père ? Lui, mon père ? Je crois qu'il s'est redormi. Oui. Raconte-moi, Jérôme, tu as perdu le procès ? J'ai tout perdu, tu entends tout. Le tribunal a jugé que mon patron ne me devait aucune indemnité. L'accident était de ma faute. Je n'étais pas à mon poste de travail quand l'échafaudage s'est écroulé. Il n'y a pas de justice. Tout l'argent de la vente de notre vache y est passé. Nous n'avons plus rien, plus un sou. Je n'ai plus de travail et de plus je suis estropié. C'est la fin de tout. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tout a raté. Jérôme ! Tu t'es fait mal ? Laisse-moi. Explique-moi pourquoi ce gamin, Sœur Émy, est encore ici avec toi. Il était bien question de l'envoyer à l'orphelinat quand je suis parti pour Paris. Jérôme, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Jamais je n'aurais pu me le pardonner, Jérôme. Mais bon sang, ce n'est pas notre enfant ! Sœur Émy n'est jamais qu'un enfant abandonné. Il n'est pas trop tard pour confier Rémy à l'orphelinat. Mais pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous embarrasser d'une charge inutile. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, bon sang ! Tu as bien changé. Tu n'aurais jamais voulu une telle chose avant de partir pour Paris. Tu étais plus généreux, plus indulgent. Pourquoi n'es-tu plus l'homme que j'ai aimé et qui aimait les enfants ? C'était il y a huit ans. Je vais voir François. Je rentrerai dans une heure. Je vous en supplie. Pardonnez à Jérôme. Je vous en supplie. Maman, pourquoi est-ce qu'on envoie les enfants abandonnés dans les orphelinats, maman ? Rémy, mon petit, tu nous as entendu parler. Oh, n'aie pas peur, mon chéri. Je ne t'enverrai jamais à l'orphelinat. Jamais, je te le jure, je ne ferai jamais ça. Rémy, je serai toujours ta maman. Appelle-moi maman, mon chéri. Allez. Maman. Oh, c'est ça, continue. Répète-le. Maman. Encore, Rémy. Maman ! Maman, maman. Oh, maman. Oh, maman. Ne me l'ai jamais. Maman. Et cette nuit-là, Rémy, l'enfant trouvé, apprit la vérité sur son passé. Madame Barberin lui raconta tout en sanglotant comment Jérôme, son mari, avait un jour trouvé un bébé abandonné. C'était à Paris il y a huit ans. Un matin très tôt, en descendant à son travail, Jérôme passait dans une rue qui s'appelait l'avenue de Breteuil, quand il entendit un bébé pleurer. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Eh, attendez, mais revenez, eh là ! Pauvre petite chose, un bébé abandonné. Tu portes du bien beau linge, dis donc. Allons-ça, ne pleure plus, je t'emmène avec moi. Et ce bébé abandonné, c'était moi ? Jérôme a emmené le bébé au poste de police et là, on lui a dit que l'enfant irait à l'orphelinat si personne ne le réclamait. Jérôme avait bon cœur à cette époque-là. Il a eu pitié de toi et nous avons décidé de te prendre avec nous et maintenant il a changé d'avis. Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne te prendre à moi pour t'envoyer à l'orphelinat. Tu es mon petit enfant à moi, je me moque de ce que disent les gens, tu es mon petit garçon, mon bébé. N'aie pas peur, Jérôme n'est pas méchant, il a bon cœur au fond, je lui parlerai, je suis sûre qu'il comprendra. Si je n'étais pas aussi pauvre ou si j'avais seulement un peu d'argent. Mon procès, je ne l'aurais pas perdu si j'avais eu de l'argent. De l'argent, de l'argent, je ferais n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. Si seulement quelqu'un m'achetait Rémy, je lui ferais un prix, on s'arrangerait. Non, non ! Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Non, laissez-moi ! Je ne peux pas aller avec vous ! Lâchez-moi la main ! Maman, aide-moi ! Maman ! On s'arrangerait. Oh ! Bonjour, Rémi. Tu as bien dormi, mon petit ? Tu t'es bien reposé ? Oui. Va vite te laver. Je vais te préparer ton petit déjeuner. J'arrive tout de suite. J'ai eu si peur cette nuit. Ce n'était qu'un méchant cauchemar. On ne part la guère au petit déjeuner ce matin-là. Jérôme Barberin était absorbé par ses pensées. Rémi reprit confiance. Je suis sauvée. Maman lui a sûrement parlé. C'est pour ça qu'il ne me regarde pas et qu'il ne dit rien. Il a compris. Je suis sauvée. Je vais pouvoir rester toujours avec ma maman Barberin. Il ne va pas m'envoyer à l'orphelinat. Je vais rester. Femme. Oui ? Où est donc passé le gamin ? Je ne le vois nulle part. Il a dû aller jouer dehors. Il est sorti tout à l'heure. Rémi est encore un petit garçon. Il joue beaucoup. C'est normal, tu sais. Bon, alors je sors. Et où vas-tu ? Je cesse de me poser sans arrêt des questions à la fin. Je n'ai pas huit ans, moi. Mon Dieu, Rémi est sorti sans son chapeau. Il l'a encore oublié par cette chaleur. Rémi, mais où est-il allé ? D'habitude, il est près d'ici quand il joue. Mais monsieur, où m'emmenez-vous ? Où allons-nous ? Tais-toi et viens avec moi. Oui. Allons, dépêche-toi, je suis pressé. L'hospice, l'orphelinat, il m'emmène là-bas. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas, non, je ne veux pas aller là-bas. Laissez-moi, je ne veux pas. Tu as dû prendre un bon coup de soleil. Mets mon chapeau, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Allons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, par exemple, c'est toi, Jérôme. Mais oui, c'est bien toi, il y a si longtemps. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as eu des problèmes à Paris, je crois. Mais ça, tu peux le dire. J'ai eu tous les ennuis qu'on peut avoir. Bon, allez, viens boire un petit verre, je te l'offre. Alors, il paraît que tu n'as pas eu de chance. Toi, Rémi, va t'asseoir là-bas et laisse-nous. Ce gamin-là, c'est le petit que tu as trouvé à Paris il y a huit ans, c'est ça ? Hein ? Ouais. Ah, il a drôlement grandi, mon vieux. Tiens, bois ça à ma santé. C'est pas de refus. Allons, crétin. Pousse-toi plus fort, tu vas pas te tuer. Et recommence, espèce de fainéant. Eh, doucement, l'ami, ce n'est qu'un gamin. Pas parce qu'il vient de l'orphelinat qu'il faut le maltraiter. C'est de la mauvaise graine. Il faut leur crier dessus. Allez. Oh, ça y est, ça suffit. Tu vois que tu peux, si tu veux. Allez, au revoir, l'ami. Et l'orphelinat, tu y as pensé ? Pourquoi ne pas l'envoyer à l'orphelinat ? Vous seriez tranquille. Oh ! Non. Ma femme n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Mais j'ai une idée. J'ai décidé de l'emmener chez le maire et de lui demander de m'aider. Et tu crois que le maire peut faire quelque chose pour t'aider ? Il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, ça fait huit ans que je lui donne à manger à ce gamin. Huit ans, tu entends ? On s'est occupé de lui, ma femme et moi. On ne l'a pas confié à l'orphelinat, mais on aurait pu. Alors, tu vas leur demander de te rembourser. Tu as vraiment beaucoup changé en huit ans, mon vieux Jérôme. Ah oui, quoi, tu l'as recueilli. Il y a huit ans, on a pensé que c'était un beau geste. Oui, tu comprends, tu recueillais un orphelin et tu décidais de t'occuper de lui. C'était une bonne action. Tout le monde au village t'a admiré. Tu as agi en homme sensible et généreux, quoi. Ah, si seulement vous saviez, si vous saviez pourquoi je l'ai recueilli, ce gamin, vous changeriez d'avis. Ma première idée, quand j'ai vu les langes du bébé, ça a été que c'était un petit d'une famille très riche qu'on avait enlevé à sa mère, et pas un orphelin. Je me suis dit que ses parents chercheraient à le retrouver, qu'ils me paieraient sûrement une récompense. Alors, tu vois, la voilà, ma générosité. Ça n'a pas marché comme prévu, c'est tout. Bon, ça va, je comprends. T'en fais pas. Elle est humaine, ta réaction. Non, j'en ai marre, marre, tu comprends ? Ça ne peut plus durer. Je ne peux pas continuer à traîner ce boulet derrière moi. Ma décision est prise. Ce gosse m'a coûté beaucoup trop cher. D'une façon ou d'une autre, il faut que je rentre dans mon argent. D'une façon ou d'une autre. Je peux vous aider, monsieur ? Oh ! Il y a peut-être un moyen de vous faire récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé pour cet enfant. Quel est ce vieil homme mystérieux ? Quelle proposition va-t-il faire à Jérôme Barberin ? Quelles conséquences cette rencontre aura-t-elle sur l'avenir de notre jeune ami ? Dans les grandes villes ou les petits villages Devant nous défilent de jolis paysages Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade avec mes amis Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je m'appelle Rémi Sous-titres par Jérémy Et je m'appelle Rémi Et je m'appelle Rémi Et je m'appelle Rémi Et je m'appelle Rémi Merci.